Terre de France, un parfum au service de notre pays, en vente sur la boutique de TV Liberté. En 1873, toutes les planètes étaient alignées afin qu'Henri V, comte de Chambord, monte triomphalement sur le trône de France, restaurant ainsi la monarchie. L'Assemblée Nationale n'avait jamais été si monarchiste, légitimiste et orléaniste, c'était réconcilié, la République était discréditée et l'Empire était à terre. Et pourtant, par un entêtement aussi incompréhensible que mystérieux, l'Enfant du Miracle laissera son destin lui échapper, tout ça pour une histoire de drapeau. Alors que la France entière réclamait le drapeau tricolore, ce drapeau qui avait fait le tour du monde, qui avait été porté par la grande armée de Napoléon, le comte de Chambord n'en voulait pas. Le drapeau blanc ou rien, dira-t-il, eh bien ce sera rien, et ce sera même pire que rien, ce sera la République. Mais comment expliquer cette terrible obstination, ce grand refus qui sera le dernier clou au cercueil de la monarchie française ? Retour sur l'énigme insoluble du comte de Chambord. C'est, je l'ai dit, une énigme insoluble. C'est incompréhensible une telle obstination sur un détail, excusez-moi, car s'en est un, ça cache forcément quelque chose, mais quoi ? On va voir ça dans cet épisode, mais surtout, avant de spéculer, car on a quand même des pistes, laissez-moi vous raconter cette histoire invraisemblable, cette occasion manquée, la dernière, de rétablir la monarchie en France. Tout commence en 1820 par un miracle. Le 13 janvier de cette année-là, Charles Ferdinand d'Artois, fils du futur Charles X, est assassiné par un bonapartiste. Et comme le roi régnant à ce moment-là, c'est-à-dire le gros Louis XVIII, n'avait pas de fils, tu m'étonnes, eh bien l'espoir des royalistes de voir la continuité de la maison de Bourbon s'effondre. Le désespoir est sur toutes les lèvres, dans toutes les âmes, quand soudain, quelques semaines plus tard, on apprend que la femme du duc de Berry, donc celui qui vient d'être assassiné, est enceinte. Alors on prie beaucoup, et on espère premièrement que la grossesse ira à son terme, et en plus que ce sera un mal. Désolé pour les féministes qui nous regardent, je me désolidarise complètement de ce mode de pensée rétrograde et nauséabond. Le 29 septembre 1820, la duchesse de Berry donne finalement naissance à un garçon, Henri Charles, duc de Bordeaux. Autant vous dire que chez les royalistes, c'est la liesse générale, et très vite, on surnomme le futur comte de Chambord, l'enfant du miracle. Malheureusement, ce miracle, tout comme son mariage avec Marie-Thérèse de Modène, restera infécond. Lors de la révolution de 1830, les orléanistes avec Louis-Philippe prennent possession du trône de France, et le jeune duc de Bordeaux part donc en exil avec sa mère, et il s'installera plus tard à Fossdorf en 1844. D'ailleurs, je précise que sa mère, donc la duchesse de Berry, sera très active pour chasser les orléans du trône. Elle tentera de soulever la Vendée, par exemple, en 1832. Ce caractère avait déjà été remarqué par Napoléon Ier en son temps, où il dira que la duchesse était, je cite, « le seul homme de cette famille ». Donc, en 1844, le comte de Chambord est alors, suite à la mort du duc d'Angoulême, le seul prétendant possible à la couronne de France, et donc l'héritier légitime de Louis-Philippe, même s'il n'est pas un orléans. Malheureusement pour lui, Louis-Philippe est chassé du trône en 1848, la Deuxième République est proclamée, puis Louis-Napoléon s'empare du pouvoir avant de fonder le Second Empire. Il va donc lui falloir patienter encore, alors que tous les rêves, tous les espoirs des monarchistes reposent sur ses épaules. Il patientera jusqu'en 1871, après la chute du Second Empire. Cette année-là, l'Assemblée élue est composée d'une écrasante majorité de monarchistes. Les deux tiers de l'Assemblée, rendez-vous compte. C'est inespéré, c'est le moment, le moment que tous les royalistes attendaient pour se diriger vers une troisième restauration. Le problème, c'est que les monarchistes élus à l'Assemblée, ils sont majoritaires certes, ils sont environ 400, mais ils sont divisés entre orléanistes et légitimistes. Pour faire simple, les Orléans sont plutôt libéraux et favorables à une monarchie constitutionnelle, et les légitimistes sont quant à eux réactionnaires et tournés vers le clergé. Alors, pour remédier à cette fâcheuse situation, les deux partis réalisent ce qu'on appelle la fusion. Ils trouvent un terrain d'entente politique, plutôt libéral, c'est vrai, mais en échange, les princes d'Orléans ne revendiquent pas le trône. Tout le monde s'accorne et désigne Henri V, comte de Chambord, comme héritier légitime du trône de France, ce qu'il est question de relever. Je l'ai dit, toutes les planètes s'alignent, les monarchistes sont d'accord entre eux, ils sont majoritaires à l'Assemblée, la République est discréditée, l'Empire vient de s'effondrer, l'avenir pour Henri V est tout tracé. Et pourtant, et pourtant, aussi incompréhensible que ça puisse paraître, tout va s'effondrer sur un détail, le drapeau. Dans un manifeste qu'il adresse aux Français le 5 juillet 1871, depuis sa résidence de Frosdorf, le prince de Chambord explique qu'il ne veut pas du drapeau tricolore, et qu'il ne renoncera jamais au drapeau blanc. Il écrit, je cite, « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. Je l'ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi mon aïeul, mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il a flotté sur mon berceau, je veux qu'il ombrage ma tombe. » C'est un choix curieux pour quelqu'un qui en plus se revendique d'Henri IV, quand on sait qu'Henri IV a renoncé à sa religion protestante pour régner sur la France. Pour le premier des Bourbons, Paris valait bien une messe. Et bien visiblement, pour Chambord, Paris ne vaut même pas un simple drapeau. Et puis, pour ce qui est du « je veux qu'il ombrage ma tombe », c'est aussi d'un pathétique, parce que finalement, c'est la tombe de la monarchie tout entière que ce drapeau va ombrager. Ce choix est totalement inexplicable, inexcusable. Ça fait 40 ans alors que le drapeau tricolore illumine le monde entier, porté par les armées de Napoléon à travers toute l'Europe, porté par celle de Louis-Philippe en Algérie, porté en Italie et en Crimée par Napoléon III. À ce moment-là, personne, pas même les royalistes, ne songe un seul instant à priver les Français de leur glorieux drapeau tricolore. Oui, ça a d'abord été le drapeau de la Révolution, c'est vrai, mais ça ne l'est plus depuis bien longtemps. C'est désormais, à ce moment-là, devenu le drapeau de tous les Français. C'est aussi devenu la fierté de l'armée, qui n'accepterait jamais de s'en séparer. Il incarne la liberté, mais aussi l'ordre, la gloire et la grandeur de la France. Personne donc ne pense à le jeter au caniveau, personne sauf Henri, comte de Chambord. Et son refus, ce grand refus, sera obstiné jusqu'au bout. Personne ne parviendra à le faire changer d'avis. Le comte de Maillet tentera bien de lui rendre visite, de rendre visite au prince pour le supplier d'accepter ce petit compromis, mais rien n'y fera. Monsieur de Maillet lui dira, je cite, « La France aime le drapeau tricolore malgré ses infortunes. En opposition au drapeau rouge, il représente l'ordre et l'autorité. Il n'est plus le sanglant emblème des massacres de la Révolution. Il est devenu l'emblème de l'ordre. Il a abrité et défendu les causes les plus saintes. » Il lui dira même, je cite, « Vous tuez la France, vous vous tuez vous-même. Mais Henri rétorquera inflexible, je cite, « Je ne puis revenir en France qu'avec mon principe et mon drapeau. Je sais qu'avec le drapeau tricolore, je ne suis plus moi-même. » Ainsi, avec ce refus obstiné, c'est le pouvoir que le comte de Chambord laisse filer entre ses doigts, et aussi l'espoir, le dernier espoir, de voir la monarchie rétablie en France. » Pour la défense du drapeau tricolore, il y a aussi Lamartine, qu'il avait défendu, place de l'hôtel de ville, face aux gens qui brandissaient le drapeau rouge. Je vous laisse lire son discours, que je ne vais pas citer ici, ça prendrait trop de temps. Il est magnifique. Au final, en lieu et place d'une monarchie au drapeau tricolore, ce sera la République. Et Henri V sera donc, aux yeux de tous, l'un des principaux fondateurs indirects de la Troisième République, et aussi celui qui aura planté le dernier clou au cercueil de la monarchie française. Maintenant, pour finir, comment expliquer cet entêtement incroyable ? On entend souvent parler de la théorie qui dit que le drapeau n'était qu'un prétexte qui masquait une réalité. Henri V ne voulait pas vraiment régner. Alors même s'il est vrai que le comte de Chambord avait un peu le même tempérament que Louis XVI, c'est-à-dire ferme sur les principes, mais indécis dans l'action, cet argument ne tient pas. Plusieurs exemples montrent que le prince voulait réellement le trône. Il a tenté sa chance quand Mac Mahon était président, mais Mac Mahon n'a pas voulu être un monk. Il a aussi songé plus tard à un coup de force en 1879. Il a levé des fonds, il a agité tout un petit monde pour ça, mais ça n'a pas abouti. Il semblerait donc que les raisons de ce refus terrible soient autres. Comment expliquer tout ça ? Ça n'est pas un manque de volonté d'avoir le pouvoir, on l'a vu, et on ne peut pas non plus tout mettre sur le compte d'une sorte de romantisme strict et sans compromission. Ça serait parfaitement débile sacrifier ainsi le pays tout entier pour un point de détail symbolique. Alors, pour l'expliquer, il faut peut-être aller du côté du général de Gaulle. Le 7 juillet 1970, après son propre abandon du pouvoir, le général dira au duc de Castry à propos de ce qu'il appelle ce capital et triste événement de notre histoire, je cite, « Eh bien, cette raison, je la connais, c'est qu'il n'avait plus confiance en la France, qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire de la France, qu'il a préféré voir la monarchie morte une fois pour toutes et sans avoir à participer à cette décadence. » Peut-être ou peut-être pas. Peut-être aussi que le comte de Chambord ne voulait pas hériter de la France dans les conditions qui étaient celles de 1871. Et quelles étaient ces conditions ? Tout simplement les conditions de la victoire allemande, avec la dette et surtout l'Alsace et la Moselle en moins. Il ne voulait peut-être pas être le roi de ces conditions de paix humiliantes, accepter de rentrer en France dans les fourgons de l'étranger, ce que pourtant Louis XVIII ne s'était pas privé de faire. Ou peut-être aussi, dernière théorie plus pragmatique celle-ci, peut-être reste directement l'empereur François-Joseph d'Autriche qui l'a dissuadé de faire ce choix. En effet, quelques jours auparavant, les deux hommes s'étaient vus et juste avant cette entrevue, l'empereur d'Autriche avait rencontré celui d'Allemagne, Guillaume Ier, qui aurait pu lui faire comprendre que cette restauration en France, sans l'Alsace et la Lorraine, ne pourrait qu'être un facteur de guerre et en entraîner une nouvelle. Ainsi, le drapeau aurait été un prétexte, non pas pour une absence de volonté de prendre le pouvoir, mais par crainte d'hériter d'un fardeau facteur de guerre. C'est une possibilité, oui, mais même si c'était vrai, ça n'excuse rien pour autant. On n'a rien sans rien, et surtout quand on est prétendant au trône de France, quand on a dans ses veines le sang de cette lignée millénaire, on prend ses responsabilités. Et surtout, on ne se cache pas derrière un drapeau. Et c'est pourquoi, sans pour autant prétendre avoir résolu cette énigme, qui est encore de beaux jours devant elle, je terminerai cet épisode en citant le duc de Broglie, qui était le chef des monarchistes de cette époque, qui a été profondément déçu, comme tous les autres, et qui écrit dans ses mémoires Le premier, le plus grand, le seul vrai coupable, le véritable auteur de la République, c'est M. le comte de Chambord. Par deux fois, ce prince, si étrangement aveugle, teint la monarchie dans sa main et ne voulut pas l'ouvrir. On ne lui demandait que la plus insignifiante, la plus inoffensive, mais en même temps, la plus indispensable des concessions. Il aima mieux rendre la monarchie impossible. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas les pouces bleus pour aider à la diffusion de cet épisode. N'oubliez pas de soutenir TV Liberté, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501